allez salut 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 voilà c'est tout du monde dans l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le ressort 225 donc aujourd'hui si c'est la première fois que vous me voyez dans alors abonnez vous et surtout merci à tous ceux qui sont abonnés merci à tous ceux qui m'envoient des messages de soutien et merci à tous et à tous ceux qui suivent mes vidéos voilà donc sachez que aujourd'hui d'abord d'un premier temps je voulais m'excuser d'abord parce que j'ai appris assez de temps je me sentais pas trop bien voilà donc je voulais d'abord vous dit vous je vais d'abord m'excuser voilà je vais d'abord m'excuser et puis vous dit que voilà je suis là donc les opportunités pour des bourses il y en a tellement donc si vous voyez une bourse que j'ai que j'ai mis en ligne alors essayer de postuler voilà donc mais le minimum ce que vous devez savoir le minimum c'est d'avoir votre passeport auprès de vous voilà et puis et puis ayez toujours vos documents de façon numérique sur votre appareil sur votre pc ou bien téléphone voilà parce qu'à tout moment on ne sait jamais vous pouvez postuler voilà donc aujourd'hui je suis là pour une bourse qui est un commun d'eutschland voilà comme une d'eutschland ça veut dire que bon arrivée en allemagne donc c'est une bourse allemagne allemande voilà mais c'est la bourse qu'on se concerne beaucoup cette bourse concerne beaucoup ceux qui ont un emploi qui fait des stages ou bien sûr qui veulent pour suivre comment on appelle ça le stage en allemagne voilà parce que cet élément fait fait un an voilà il ya une autre vision à court terme et puis il ya une vision à long terme ça veut dire quoi ça veut dire que la vision à court terme c'est quoi c'est que vous faites un stageur de haine voilà si vous êtes vous voulez juste apprendre la langue la langue allemande ou bien vous voulez faire un stage vous voulez vous voulez fait vous voulez travailler voilà c'est un ça c'est à court terme et à long terme bon il ya les techniques il ya une manière du fait voilà mais je vais pas l'exposé ici donc vous comprenez un peu donc il ya une manière de faire pour pouvoir continuer là bas à travailler ou à faire vos stages jusqu'à ce que vous avez un travail ou pour ceux qui ont un diplôme qui veulent juste commencer ils vont apprendre la langue parce que c'est un diplôme ce qui ont le diplôme vont vous tous vous avez des diplômes mais ceux qui sont par exemple étudiants et qui n'ont jamais travaillé ils vont postuler pour un stage et lorsque vous posez pour un stage arrivée là bas si vous faites le stage et que vous sentez bien et que vous voulez continuer là bas il ya une manière aussi du fait pour pouvoir y rester continuer et travailler voilà donc il ya toujours des techniques il ya des stratégies à adopter pour cette bourse et pour cette bourse que vous voulez vous dit il est seulement que huit jours voilà comme je vous l'ai dit il n'est pas trop en forme donc je voulais voir fait des vidéos dans cet an donc il ne reste que huit jours dans les huit jours ou des vous activez ou des postulés et puis voilà donc tout à l'heure nous allons nous allons aller sur le site et puis je vais vous dit tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir postuler c'est ce que je vous disais donc pour postuler à cette bourse voilà je vais dire que c'est une bourse parce que même si ça a une courte durée voilà même ça une courte durée c'est une bourse parce que vous ne payez rien tout est déjà subventionné à ce qui concerne le voyage à ce qui concerne les coûts que vous allez fait là bas tout est au frais de l'organisation voilà donc vous n'avez vous n'avez rien à payer et puis voilà donc les éléments que vous devez avoir pour pouvoir postuler à cette bourse sont vous devez avoir un diplôme voilà un diplôme un diplôme minimal du baccalauréat voilà mais ce qu'il a vous dit les plus les plus privilégiés c'est ceux qui vont pour un stage ou ceux qui vont pour un emploi ou bien ceux qui ont déjà une licence voilà et ils sont plus privilégiés donc vous devez avoir un diplôme voilà votre passeport c'est déjà la base n'oubliez pas ça et puis vous devez par exemple au moins maîtriser je dis pas que c'est obligatoire mais sachez au moins maîtriser un peu l'anglais c'est tout et puis en dernière position ce que vous devez faire vous devez être âgé de moins de 35 ans donc si vous étagez du moins 35 ans il n'y a pas de problème au delà de 35 ans ce n'est plus possible donc c'est un peu ça donc comme je vous le disais avec cette bourse vous pouvez y aller et chercher même à travailler et il y a une technique pour pouvoir rester donc voici mon numéro qui est là ceux qui seront sélectionnés et qui vont partir il y a des manières il y a des stratégies pour pouvoir fini et chercher à travailler là bas sans même revenir voilà donc c'est un peu ça donc on va aller rapidement sur le site je vous montre comment est ce qu'on postule comme ça on va aller un peu plus vite voilà pour ne pas que la vidéo soit trop chargée donc n'oubliez pas n'oubliez pas abonnez vous et puis voilà on y va ok 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 les gars donc voilà ça c'est la bourse de africament voilà après quand même syndic bon arrivé l'afrique ou bien l'afrique vient voilà donc c'est un allemand comment c'est un allemand ça vient du ça vient du verbe commun donc c'est un peu ça donc on vous dit que quoi on vous dit que l'afrique commentaire initiative of german industry for future leaders from africa ça veut dire quoi ça veut dire que c'est une initiative de l'industrie germane voilà pour les futures l'idée de l'afrique dont vous êtes si vous remarquez bien ils ont mis 2021-2023 c'est vrai que un espace de l'intervalle c'est quoi ces deux ans mais en réalité vous faites en un là bas voilà donc ici on va je vais vous expliquer ce qu'il ya ici ici on dit welcome to the online application system for the african comment programme de me 20 d'un mentor please fill your email address below in order to access the application form if you are a register for the first time a password will be sent automatically to your to your email address if you have already register using the same address the same email address you will be asked it for a password please know that all the information you enter during the application process will be saved automatically so you can come back to the application from whatever you deserve until having completed all the field required you are you assure that all data will be kept absolutely confidential donc ici on vous dit que si vous avez déjà un email vous pouvez l'insérer là dans le cas contraire vous devez vous enregistrer d'abord sur la page pour pouvoir pouvoir postuler et aussi à deuxième position pour le deuxième paragraphe on vous dit comme ça que même si vous avez rempli et que vous n'avez pas encore fini voilà vous pouvez et vous pouvez partir et revenir après pouvoir terminer donc mais ce que moi je suis en train de vous dit c'est quoi c'est vrai que vous pouvez nous parler terminer même ce que je vous dis c'est que il ne reste que huit jours donc activez vous postuler rapidement parce que c'est en ligne c'est pas une histoire d'aller à l'ambassade ou bien envoyer c'est en ligne postuler rapidement pour vous en débarrasser c'est huit jours ne vous reste que huit jours alors on continue donc ici si vous remarquez bien il ya email ça c'est pour ceux qui ont déjà quand déjà l'application et tout quand déjà à l'e-mail qui sont déjà abonné mais ceux qui sont pas encore enregistrés vous devez créer un compte ici on écrit à compte donc vous cliquez sur crée ta compte et puis vous remplissez les éléments qu'on vous demande voilà c'est pas compliqué ça qui est là donc ici moi je vais vous montrer comment est-ce que comment remplir rapidement donc vous mettez votre mail je vais mettre mon mail je vais mettre le mail de donc vous suivez vous faites de façon identique voilà et puis ceux qui ne maîtrisent pas vous pouvez m'écrit via whatsapp voilà et je vous ai des faits pour vous inscrire au dracien et copia ici voilà donc ici là c'est le mail et puis ici le password on nous demande huit caractères afin numérique voilà huit caractères afin numérique si vous voulez vous utilisez ce que et vous donne ici voilà vous utilisez ce qu'elle vous donne ici mais je vous considère je vous recommande de créer vous même votre password voilà dans ses huit caractères huit caractères vous pouvez commencer par une lettre majuscule voilà pour commencer par une lettre majuscule les autres en minuscules et puis après vous pouvez utiliser aussi les noms les chiffres donc email après le mail vous mettez votre password password et si vous confirmez le password ok et là vous mettez le caractère qu'ils ont mis là et quand c'est un cas huit g voilà ok j'accepte j'accepte la déclaration à ou du nord de l'afrique comme initiative donc comment est ce que vous savez qu'il y a eu qu'il y a eu une offre pour l'afrique comment vous pouvez mettre par exemple comme ça en deux médias si c'est facebook ou bien vous pouvez mettre facebook voilà ou bien vous pouvez mettre en deux médias en des médias vous pouvez prendre la masse médias et puis voilà c'est tout donc il faut que c'est ça on va essayer de de voir si ça marche ok ça marche donc qu'est ce qu'ils disent ils disent que il ya un numéro qui a été envoyé dans ma boîte qu'elle a si c'est nécessaire si vous ne voyez pas le mail essayez de regarder dans le spam voilà dans la partie spam ça peut se trouver là-bas donc une fois que vous finissez vous devez retourner là-bas pour aller confirmer avant de revenir continuer vous comprenez donc nous on va aller confirmer rapidement et revenir pour continuer ok ok donc une fois que vous arrivez dans votre boîte mail voilà vous voyez ils ont envoyé un message donc pour ce message vous voyez le lien il ya il ya un lien qui est là voilà il ya un lien qui est là c'est ce lien là que vous cliquez une fois que vous cliquez sur le lien savez que c'est bien confirmé vous pouvez aller aller maintenant continuer donc nous on clique sur le lien pour voir ce que ça nous donne donc une fois qu'on clique sur le lien ça nous renvoie ici ça veut dire que tout est ok voilà ça veut dire que voilà vous voyez si on dit votre compteur a été créé avec succès vous comprenez donc maintenant que le compte a été créé avec succès qu'est ce qu'on fait maintenant on va aller sur le compte poil et continuer pour aller pour aller vraiment maintenant postuler voilà donc une fois que vous avez fini de créer le compte vous allez maintenant à quoi vous allez maintenant continuer vous allez revenir sur le site continuer et à les postuler n'oubliez pas vous pouvez vous pouvez remplir et si vous n'avez pas tous les dossiers vous pouvez fermer aller chercher ce dossier et puis revenir après pour venir rempli voilà donc je continue et puis on y va donc ici je vais remettre mon mot de passe que ce que j'avais créé ok donc voilà donc dans le nom de cela ok ici on dit bon arrivé et tout ça et puis vous voyez si on dit plus de membres date d'application deadline et c'est tout est pro donc vous avez vu en fait la question prend fin le 2 avril 2021 donc essayer de de remplir un peu plus rapidement voilà parce qu'il ne reste que huit jours donc ici on vous dit à travers ça a tout le plein un déclat au fond donc je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on postule ici comment on postule vous pouvez venir cliquer là et puis voilà vous vérifiez comment on postule pour postuler je mets ça en français pour que l'instant j'aime est en français comme ça vous allez ok comment est ce qu'on postule voici l'étape 1 vérifier les exigences du candidat répondait aux critères et êtes vous admissible au programme étape 2 vérifier les stages disponibles vérifier les stages disponibles et les profils lors de qui pour la nouvelle promotion africa comment les stages ne sont ne sont disponibles ou que pendant la phase de candidature votre candidature sera plus en compte par africa comment programme dans son ensemble mais il vous est demandé de sélectionner au au maximum deux profils dans le formulaire de candidature et de motiver votre choix donc étape 3 on dit quoi inscrivez vous sur application com from et remplissez le formulaire de candidature en anglais voilà donc vous comprenez la candidature doit être remplie en anglais le candidature donc n'oubliez pas les candidatures doit être remplie en anglais donc pour ceux qui ont des difficultés à pouvoir remplir ces candidatures vous pouvez écrire ce numéro on va essayer de le faire ensemble on va essayer de vous aider c'est vrai que vous êtes nombreux mais on va essayer de vous aider on va essayer de faire comme on peut voilà et on va s'entendre voilà donc c'est un peu ça donc n'oubliez pas parce que pour remplir ces candidatures c'est en anglais c'est en anglais donc si vous ne maîtrisez pas le minimum il faudrait il faudrait avoir un petit minimum de connaissances en anglais parce que c'est très important voilà donc maintenant ceux qui n'arrivent pas à remplir vous pouvez nous écrire pour qu'on puisse on le fait ensemble ok donc je continue donc ici remplissez le formulaire de candidature en anglais les candidatures dans d'autres langues ne seront pas plus en compte donc j'espère que vous comprenez si vous remplissez en français ça sera pas possible ils vont même pas considérer ça voilà donc en plus de remplir le formulaire de candidature en plus de remplir les formuleurs de candidature il vous sera demandé de télécharger une courte présentation sur votre motivation une idée d'initiative de changement une photo et vos certificats voilà donc ça c'est maintenant en étape 4 soumettez vos candidatures avant la date de candidature le 2 avril 2021 les candidatures soumises après cette date ne seront pas prises en compte de la bourse comment africa voilà c'est une bourse qui est dédiée aux stages et puis aux emplois aussi aux étudiants qui veulent faire des stages voilà et j'ai déjà dit lorsque vous allez là-bas pour aller faire des stages ou aller travailler c'est pour juste un an mais après toutes ces formations vous avez une possibilité du encore poursuivre et y rester pour y travailler voilà donc si vous voulez vraiment cette version de la chose c'est à dire un séjour très long vous pouvez contacter ce numéro pour qu'on puisse vous expliquer comment comment est-ce que ça peut se passer et voilà donc j'avais déjà fait j'avais déjà commencé l'enregistrement donc pour cette deuxième phase je vais terminer l'enregistrement donc essayer de suivre on va aller on va le faire ensemble voilà donc on vous le voyez voici le site qui est là africacomment donc ici j'avais déjà enregistré tout donc on va aller on va passer maintenant sur la page rapidement donc voilà donc on était on était là donc si vous voyez bien on doit remplir tout toutes ces parties qui sont toutes les parties qui sont là personnal data language stay abroad bon je vais mettre en français comme ça vous allez mieux voir voilà donc données personnelles langue séjour à l'étranger éducation emploi et tout ça voilà donc n'oubliez pas vous avez juste huit jours actuellement d'aujourd'hui jusqu'au 2 avril voilà donc essayer de poisson un peu plus rapidement pour que voilà donc ici pour la communauté ici voici ça la communauté d'abord la communauté voici ce qui se passe on va remplir ensemble donc vous suivez voilà vous suivez seules les candidatures en anglais seront acceptés voilà donc n'oubliez pas il faudrait que vous remplissez tout en anglais voilà il faudra remplir tout en anglais donc n'oubliez pas donc ce que je vais faire ici je vais essayer de remplir des éléments en anglais maintenant les éléments que je les éléments que je ne vais pas remplir ça veut dire que c'est vous même qui devait qui devait le faire maintenant si vous ne comprenez pas vous pouvez m'écrire on peut s'entendre et puis essayer de vous aider voilà donc c'est un peu ça donc ici ils ont rappelé un peu j'ai un diplôme universitaire dans un domaine pertinent j'ai deux ans ou plus d'espérance professionnelle voilà ça veut dire que c'est pour ceux qui travaillent un peu voilà c'est pour ceux qui font aussi des stages j'ai moins de 35 ans ou moins j'ai 35 ans ou moins ça veut dire que ça veut dire un âge maximal 35 ans donc ici citoyen africain de nationalité donc c'est pour les africains donc ici vous allez cocher voilà et cocher ici aussi ici j'ai étudié les profils bourses et j'ai compris les uns c'est sûr ok ici l'africa comment programme propose différents profils de bourses veillez sélectionner un ou deux profils donc c'est en anglais n'oubliez pas mais je vais le faire en français pour que vous soyez un peu situé donc vous allez choisir choisissez au moins deux spécialités voilà on dit c'est voici le programme propose différents profils de bourses donc veillez sélectionner ou un ou deux profils donc on va sélectionner deux profils voilà donc c'est que moi je vous demande ici il y a la spécialité RH voilà donc pour ceux qui sont déjà les qui sont qui veulent une profession RH pour les formations ils peuvent prendre ça mais ce que moi je voulais c'est quoi c'est c'est le thème de santé sécurité dans la santé vous voyez que quand c'est la santé c'est un peu bien donc si vous voulez vous sélectionnez ça santé et puis vous sélectionnez aussi encore une deuxième spécialité donc expert en développement durable ok on peut prendre ça aussi ou bien vous venez vers le bas ça dépend de vous ce que vous voulez faire vous comprenez voilà ce que vous voulez faire vous choisissez et puis voilà ici ESS development finance ok change de finance vous pouvez prendre ça aussi vous comprenez voilà avez vous déjà participé à un Africa comment centre d'évaluation non voilà vous n'avez pas vous participez une fois que vous finissez vous validez une fois que vous validez vous passez à la deuxième partie vous voyez ici vous voyez ce qu'ils ont mis là data valid successful une section donc next vous appuyez sur next ici ou bien vous pouvez aller vers le haut pour aller sélectionner là bas voilà donc vous allez commencer c'est pas c'est pas vraiment facile donc vous allez commencer vous allez remplir donc je vais faire quelques-uns comme ça vous même vous allez faire la suite voilà mais n'oubliez pas si vous n'avez pas ces coordonnées vous pouvez revenir je ne sais pas si je pourrais je pourrais terminer cela en deux parties parce qu'il y a vraiment il y a vraiment des documents remplis il y a vraiment des éléments remplis donc on va essayer de faire le maximum vous comprenez on va essayer de faire le maximum et puis la suite vous même peut-être vous allez gérer ça maintenant pour ceux qui veulent qu'on poste pour eux il n'y a pas de problème vous pouvez nous contacter inbox via notre whatsapp voilà donc c'est un peu ça donc ici euh nom de famille voilà moi vous remplissez normalement moi je remplis moi donc nom de famille je prends ici puis je prends nom donc il faut être âgé du moins de 35 ans donc moi je vais prendre ici le le 10 le 10 le 10 le mois le 10 le 10 le le 5 le mois le 9e mois Et puis l'année, je vais prendre par exemple, on dit être âgé de, je prends par exemple 94, ok. Ok, donc maintenant la place où vous êtes né, je vais prendre Abidjan, la place et le pays de naissance, je vais prendre par exemple Abidjan, n'oubliez pas, vous devez tout remplir en anglais, voilà. Abidjan, Abidjan est le pays, vous pouvez mettre par exemple, parenthèse, Ivory Cost, vous devez tout remplir en anglais, voilà, donc n'oubliez pas. Tout doit être rempli en anglais, donc je voulais vraiment spécifier cela, je voulais vraiment vous dire cela, vous devez tout mettre en anglais, donc. Ok, il y a un peu de soucis de connexion, attendez, l'application bug un peu. Ok, donc, je vais laisser, ce qu'on va faire est très simple, je vais laisser ma page en anglais, pour pouvoir remplir, pour ne pas me tromper, voilà. Donc, tout doit être en anglais, donc, Côte d'Ivoire, et puis ici, Mal, Profession, voilà. Donc, si vous êtes par exemple comme cela, un professeur, vous pouvez mettre Professeur, votre profession. Stagiaire, maintenant, pour ceux qui veulent avoir un stage, pour ceux qui veulent faire des stages, vous pouvez mettre Stagiaire, dans tel, je vais mettre Stagiaire, ici. Stagiaire, voilà, pour un Stagiaire, et puis, P.O.Box, l'adresse, voilà, 12 ans, DT, 1863, Abidjan, 12 ans, et puis, le code, le code, le code, pas plus, 12 ans et 5, si c'est pas, bon, vous pouvez mettre plus, 12 ans et 5, ou bien, il y a un code aussi, pour, les box, voilà, et puis, ici, la ville, Abidjan, l'adresse postale, la ville, Abidjan, le pays, la Grécoche, si vous vivez ailleurs, vous pouvez aussi mettre, où vous êtes, voilà, ça, c'est l'adresse où vous vivez actuellement, et puis, le numéro de téléphone, je vais prendre un numéro de téléphone, puis ça, 155, voilà, et téléphone aussi, vous pouvez mettre, mais c'est pas obligatoire, et puis, le Skype aussi, et tout ça, vous pouvez laisser, voilà, voilà, donc, vous validez cela, si vous comprenez, si vous, si vous n'avez pas pu remplir des éléments, des éléments sur cette page, vous ne validez pas, mais, vous pouvez continuer avec Next, vous comprenez, voilà, vous ne validez pas, vous pouvez continuer avec Next, si vous, lorsque vous ne validez pas, ils vont pas mettre ça, ils vont pas mettre ça, parce que, une fois, vous validez, eux, ils en résistent, vous comprenez, voilà, vous mettez Next, comme ça, après, vous pouvez revenir pour remplir les parties, qui sont, qui sont pas, qui sont pas encore remplies, donc, ici, on vous demande, on vous, on vous demande, les éléments que vous maîtrisez, les langues que vous maîtrisez déjà, donc, anglais, on va mettre Basique, voilà, Basique, ah, on dit, votre anglais doit être supérieur à Basique, ok, donc, on va prendre, able to speak, read, and write, ou bien, voyons voir, avancer connaissance, donc, on va prendre ça, voilà, je peux parler, lit, je peux parler, lit, et puis, vous mettez aussi que, vous comprenez français, les éléments doivent être remplis en anglais, donc, ceux qui sont intéressés, et qui veulent le remplir en anglais, si vous comprenez pas, vous pouvez, euh, vous pouvez me contacter, pour que, on puisse vous aider, voilà, donc, une fois que c'est fini, qu'est-ce que vous faites, vous validez, soit, vous validez, ou, vous passez à next, vous comprenez, donc, ici, next, next, voilà, donc, voici, next, next, on dit, qu'on dit, job, relative state, or training about, donc, ici, est-ce que, vous avez un job, qui vous permet de rester, ou bien, c'est juste pour, pour, pour y étudier, ou bien, pour un stage, vous comprenez, vous mettez, non, c'est vrai, vous allez mettre, non, mais, lorsque vous allez, vous allez finir, de, de faire le stage, et tout ça, il y a une possibilité, de pouvoir rester, voilà, même si là, même si cette bourse, ne vous dit pas cela, il y a une possibilité, de pouvoir rester, donc, pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez me faire signe, donc, vous pouvez avancer, voilà, pour, éducation, donc, ici, vous remplissez les universités, l'université que vous avez déjà fait, voilà, l'université que vous avez déjà fait, donc, ici, from, university, from, vous avez déjà fait les universités, une première université, ou bien une deuxième université, vous remplissez une seule fois, si vous avez fait deux universités, ou bien trois universités, vous remplissez seulement, voilà, et puis, vous avez vu aussi, il y a tellement de choses à remplir, voilà, donc, je ne sais pas, je vais essayer de remplir, je vais essayer de vous aider à remplir, cette partie, voilà, et puis, la suite, je crois que vous-même, vous allez essayer, de le faire, moi, je vais avancer, parce qu'il n'y a pas assez de temps, puis, voilà, et puis, la vidéo aussi, sera tellement lourde, que je ne, sinon, c'est une très, très bonne, très, très bonne opportunité, vous comprenez, voilà, c'est une bonne opportunité, donc, si vous êtes vraiment intéressé, si vous êtes vraiment intéressé, ils peuvent me contacter, même, aujourd'hui, pour que, je puisse les aider, à pouvoir postuler, voilà, donc, ici, les universités, vous remplissez les universités, en fonction de quoi, en fonction de vous, vos universités, ici, comme ça, vous mettez la date, du conventionnement de votre université, vous mettez le pays, votre pays aussi, où vous avez fréquenté, et puis, vous mettez la filière que vous avez fait, et puis, vous mettez aussi, le diplôme que vous avez obtenu, vous comprenez, vous mettez la filière que vous avez fait trois universités, vous les remplissez, voici les trois parties, voici les trois parties qui sont là, mais si vous avez fait une université, c'est-à-dire, si vous avez eu, par exemple, une licence, et un master's, ou bien, vous avez eu un baccalauréat, et une licence, vous pouvez remplir le baccalauréat, dans la première partie, et dans la deuxième partie, dans la deuxième partie, vous remplissez, dans la deuxième partie, vous remplissez pour la licence, vous comprenez, mais si vous voulez aussi, vous ne remplissez pas le baccalauréat, vous remplissez sûrement la licence, dans la première partie, voilà, donc, c'est ce que je voulais vous dire, donc, je peux commencer par exemple, ici, je considère que j'ai la licence, donc, je considère que j'ai la licence, et que je vais postuler pour le master, avec une licence, voilà, donc, je considère qu'on a commencé, en janvier, janvier, 2000, la licence, je considère que je l'ai, je l'ai, j'ai commencé la licence en 2012, voilà, et, on a fini en mars, la licence c'est 3 ans, donc, je vais prendre en 2015, voilà, j'ai commencé en janvier, 2012, j'ai terminé en 2015, votre pays, Côte d'Ivoire, et puis, la matière que vous avez fait, c'est quoi, mathématiques, appliquée, n'oubliez pas, tout doit être en anglais, mathématiques et applications, et puis le certificat, ce que vous avez eu, j'ai eu une licence, voilà, vous comprenez, donc, il y a eu une licence, et puis, voilà, ça, c'est fini, si vous avez eu aussi, un master, et que vous partez avec, vous partez pour un doctorat, vous pouvez remplir ça ici, voilà, donc, c'est un peu ça, une fois que vous finissez, une fois que vous finissez, qu'est-ce que vous faites, ici, on vous dit quoi, on dit vocational technical school, tout ça, ce n'est pas très important, parce que vous avez fait une université, vous n'avez pas fait une université technique, mais une université publique, vous comprenez, voilà, si vous avez fait une université technique, c'est ici que vous remplissez, voilà, donc, c'est un peu ça, donc, une fois que vous finissez, vous passez à next, ici, vous passez à next, et, la suite, on dit, emploi, ici, si vous avez, par exemple, été stage, ou bien, vous avez travaillé dans une, dans une structure, vous pouvez remplir ça ici, donc, je considère que, je travaille dans une structure, dans un pays, donc, j'ai commencé là-bas, en masse, en masse, en masse 2000, ou bien, en masse, ici, un instant, il a commencé là-bas, en masse 2017, et puis, j'ai terminé, ou bien, je continue, en 2000, en masse, en 2019, par exemple, ou en 2020, voilà, donc, dans quel secteur, étiez-vous employé, je vais dire, par exemple, comme ça, dans une, dans une structure, du banque, par exemple, je vais mettre banque, voilà, donc, vous mettez, vous, vous mettez pour vous, n'oubliez pas, vous devez tout remplir en anglais, banque, et puis, ici, quelle est la position, que vous avez occupé, employé, vous comprenez, employé, si vous avez occupé aussi, comment on appelle ça, si vous avez occupé, comment je vais dire, vous avez travaillé dans plusieurs banques, dans plusieurs types de structures, vous pouvez mettre la première structure ici, après, la deuxième structure là, votre troisième structure ici, ou bien, troisième type de travail là, voilà, cela, tout ça, ça dépend de vous, ça dépend de vous, voilà, ça dépend de vous, et ici, on vous dit, d'exprimer votre titre d'expérience, voilà, c'est comme un CV, voilà, un truc comme ça, donc, qu'est-ce que vous avez fait, ou, quel type d'expérience que vous avez eu, donc, vous mettez là, voilà, et ici aussi, les employés, en termes de secteur économique, voilà, ça aussi, ici aussi, vous remplissez, et, what is your position, in a company, elaborate in the, in the hierarchical level, you are working on, donc, ici, on vous dit, si vous avez eu une position, dans la, dans cette compagnie, dans cette compagnie, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez travaillé en tant qu'ingénieur étant, ingénieur étant, vous pouvez mettre ça là, et puis, essayer d'expliquer un peu, ce que vous avez fait, ce que vous avez fait là-bas comme travail, vous comprenez, c'est pas, vous devez être tranquille, pour pouvoir remplir tout ça, parce que c'est très important, et c'est facile de sélection, il peut vous sélectionner très facilement, donc, c'est à vous, de voir, pour pouvoir être, être bien, voilà, pour pouvoir mieux faire, pour pouvoir bien faire, voilà, donc, c'est un peu ça, donc, après cela, il y a, plusieurs aussi, plusieurs éléments, ici, on dit, quel était votre, salaire, votre salaire annuel, voilà, vous pouvez aussi mettre ça là, n'oubliez pas, les éléments en astéris, vous devez forcément les remplir, donc, n'oubliez pas cela, voilà, donc, c'est un peu ça, donc, ici, quel est votre hobby, qu'est-ce que vous aimez, vous pouvez mettre tout ça, si vous voulez, vous partez sur Google, vous traduisez ces éléments, tout en anglais, et vous remplissez là, donc, je mets next, parce que si vous avez rempli, la vidéo sera tellement longue, et puis, tellement lourde, que, ça sera un problème, pour pouvoir mettre en ligne, ok, donc, ici, change initiative, donc, ici, on dit, what need, or problem, organization, would you like to solve, and why, ici, on dit, qu'est-ce que vous avez besoin, ou problème, voilà, à pouvoir, à aimer, qu'est-ce que vous aimeriez, que, qu'on, qu'on répare, ou bien, qu'on, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais essayer, comment est-ce que je vais essayer, de vous expliquer, euh, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'on, qu'on change, voilà, qu'on change, dans cette structure, donc, vous devez mettre, ici, soit, vous voulez, par exemple, essayer de, diminuer le niveau, essayer de diminuer le niveau, de sélection, en ce qui concerne, l'anglais, vous pouvez écrire là, voilà, vous pouvez écrire ça là, what is your, specific, big idea, to address, this need, vous finissez aussi, n'oubliez pas, vous pouvez traduire tout ça, en français, vous comprenez, vous pouvez laisser votre site, en français, vous remplissez, tout en anglais, et puis, et puis voilà, c'est tout, ça peut marcher comme ça, voilà, donc, c'est un peu ça, donc, n'oubliez pas, je ne vais pas, tout faire, ceux qui veulent, de l'aide, ils peuvent écrire au numéro, voilà, au numéro, en description, c'est une bonne bourse, donc, ceux qui veulent vraiment postuler, ce sera, très bénéfique pour eux, voilà, donc, je vais, aller sur next, next, attachment, c'est là que vous allez mettre les dossiers, tous les dossiers, voilà, donc, ici, par exemple, on dit, please prepare your presentation, four subjects, maximum four pages, in PDF format, answering the following questions, donc, ici, vous allez faire une présentation, en répondant, en répondant à ces questions, qui sont là, what are your specific aims, for taking part, in African comment, qu'est-ce qui vous a, plus motivé, pour pouvoir participer, à African comment, donc, c'est ça, c'est à cela que vous, vous essayez de répondre, sur votre papier PDF, voilà, vous faites ça en PDF, et puis, lorsque vous finissez, vous répondez à toutes ces questions, et lorsque vous finissez maintenant, vous téléchargez ça, ici, voilà, ça va m'envoyer, ça va me conduire directement, sur mon appareil, et de là-bas, et de là-bas, vous allez, choisir votre document, je peux choisir ce document là, voilà, ça vient, je peux choisir ce document là, ça vient s'installer ici, donc, n'oubliez pas, ça doit faire, maximum, 500 kilobits, voilà, après ça, vous allez, une fois que, vous mettez ce document, sur le site, vous cliquez sur upload, pour pouvoir, l'installer sur le document, vous comprenez, vous voyez que le document, fait 286 kilobits, vous comprenez, donc, ça veut dire que ça marche, voilà, vous faites aussi, pour votre photo aussi, ici, vous cliquez deux fois, ça va sur votre photo, et après cela, vous cliquez ici, pour mettre ça sur le dossier, ici aussi, les certificats, les diplômes que vous avez, vous cliquez ici, pour aller prendre ce diplôme, et puis après, quand vous venez ici, vous mettez, upload sur le dossier, j'espère que vous comprenez, voilà, donc, une fois que vous finissez là, une fois que vous finissez là, vous pouvez maintenant, aller sur next, ou bien vous validez, vous allez sur next, donc, quand vous allez arriver ici, vous allez voir, vous avez vu que, j'ai seulement rempli, le premier, jusqu'au troisième, les autres, je n'ai pas fini de rempli, donc, tant que vous finissez pas de rempli, vous ne pouvez pas envoyer, vous comprenez, donc, aussi, si vous n'avez pas fini de rempli, vous pouvez vous retourner, pour aller le remplir, à chaque instant, voilà, donc, c'est très important, donc, ne l'oubliez pas, voilà, donc, une fois que vous avez fini de remplir tout ça, il y aura ici, 5, ou bien submit, vous allez cliquer, pour pouvoir submit, et c'est tout, vous comprenez, voilà, donc, je ne vais pas m'étarder dessus, parce que, la vidéo sera tellement longue, et puis, trop lourde, pour pouvoir mettre sur YouTube, donc, c'est un peu ça, donc, ceux qui sont vraiment intéressés, c'est une bonne bourse, donc, ceux qui sont vraiment intéressés, voilà, c'est une opportunité, de pouvoir postuler, et, sincèrement, sachez que, c'est une bonne bourse, voilà, donc, n'oubliez pas, n'oubliez pas, liker, avant de regarder la vidéo, même si vous avez fini de regarder, vous pouvez liker, et puis, essayer de vous abonner, ou, me contacter, inbox sur WhatsApp, alors, merci, et, à plus.